Bonsoir à l'aïden, nous étudions aujourd'hui le Nishmat Amram, Yonah, Benchana, Peggy, Batister, Nisim, Benahouda, Michael, Novi, Kov, Sirir, Rufat, Ruth, Batkolo, Dintraïna, Simcha, Bat Masoudi, Betor, Chachol, Israël, Si vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, Contacted 5 Minutes Eternel, nous étudions Masechet Edouyot, Perek, Gimel, Mishnah, Daled. On va parler dans notre Mishnah d'un sujet de Touma, Betahara, définir des ustensiles qui sont aptes à devenir impurs ou non. Tout d'abord, la Torah a insisté, elle a bien précisé qu'une personne impure ne peut rendre impur, soit des aliments ou des ustensiles, quelque chose qui est défini comme un ustensile. Mais une matière première, par exemple, qui n'a pas de forme, ne peut pas recevoir de la Touma. Par exemple, si j'ai une bûche de bois, on a déjà évoqué le sujet, même si j'ai du bois ou de l'argile en pâte que j'ai l'intention de former pour en faire un ustensile, pour le moment, si quelqu'un de Tamé le touche, d'un pur le touche, il ne va pas le rendre impur parce que ce n'est pas encore un ustensile. Dans notre Mishnah, maintenant, on va s'intéresser à deux sujets. Le premier sujet va être de définir une paillasse. Chotzalot, c'est le même churech chatzal comme martzelet. Une paillasse, en hébreu, ça se dit une martzelet. C'est du bois tressé, du bambou tressé, selon le cas. Donc, kolachotzalot, tmeot, tmeemet. Toutes les chotzalot, toutes les paillasses en paille tressée, sont aptes à recevoir la Touma de tmeemet uniquement. On va expliquer, bien sûr. Dira Bidosa, dachachamim amrim, et dachachamim pensent qu'ils sont aptes à recevoir même la Touma, ce qu'on appelle la Touma de midrass. On explique un petit peu mieux. On parle ici de bois tressé, ça peut être, comme on a dit, des canimes, des roseaux, des petits tasseaux de bois que l'on tresse pour former une paillasse. Maintenant, une paillasse, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut l'utiliser pour en faire un toit, une palissade, on peut aussi l'utiliser pour dormir dessus. Il y a maintenant une petite introduction. Ce qu'on appelle les pshutés kli-ets, un ustensile en bois qui ne reçoit la Touma que si c'est un kli qui boule, si c'est un ustensile qui est apte à recevoir, un récipient, c'est-à-dire qui a une bordure. Par contre, si je veux prendre une planche de bois, même si ça a une utilité d'ustensile, ça ne reçoit pas la Touma. Selon le dégadarim bien défini de la Torah, tout est déduit de psukim. Donc, retenez l'idée, un kli-ets ne reçoit la Touma que si c'est un kli qui boule. A la différence d'un kli-materhet. On va prendre un cas simple, un bout de bois que j'utilise de manière à un manche à balai. Parfait. On peut l'utiliser même en tant que tel, on peut l'utiliser pour pétrir, frapper des enfants, on peut tout faire avec, d'accord, un manche à balai. Mais regardez, ça n'a pas de kli qui boule, pas la partie qui s'emboîte. On prend juste le manche lui-même. C'est un ustensile, certes, mais il n'a pas de kli qui boule, il n'est pas apte à recevoir quelque chose. De ce fait, il ne reçoit pas de la Touma, mais de Horaita, de Rabanan, des petites discussions. En tout cas, Minatora, il ne reçoit pas de la Touma, d'accord ? Sauf si c'est un kli qui boule. En l'occurrence, maintenant je reviens sur ma paillasse. La paillasse, en temps normal, elle n'est pas censée recevoir la Touma, puisque ce ne sont que des roseaux tressés liés entre eux. Mais pour le moment, il n'y a pas de kli qui boule. Mais là, on parle en fait d'une chot-salote qui a une bordure. Si elle a une bordure, alors maintenant c'est devenu un kli qui boule. On peut aussi poser des choses, puisqu'il y a quelque chose de plat avec une bordure. Donc en l'occurrence, on parle ici que cette paillasse est devenue un kli qui boule. On peut lui poser des choses, on va l'utiliser pour poser des choses, puisqu'il y a, en plus de sa petite bordure, ça fait que ça reçoit la Touma. Ça c'est un premier niveau de Touma. Maintenant, il y a un niveau particulier qu'on a déjà évoqué récemment d'ailleurs, la notion de Midras, Toumat Mishka Vomoshav. La halakha particulière, que certaines impuretés, pour le Zav, l'Anida, lorsqu'ils vont s'asseoir sur une chaise, ou sur un ustensile sur lequel ils sont censés s'asseoir ou s'allonger, alors ils vont lui donner une impureté, ils vont transmettre à cet ustensile une impureté très grave, ce qu'on appelle la Toumat Midras, Toumat Mishka Vomoshav. Le fait, d'accord, ça va prendre une impureté beaucoup plus grave que si c'était juste un simple maga, un simple contact avec ses mains. C'est-à-dire, si le Zav, par exemple, le Zav, il est Hav à Toumat, s'il va toucher ce livre, par exemple, il va le toucher, ou bien un aliment, il va le rendre richon, puisque lui-même il est Hav, lorsqu'il va communiquer à cette Toumat, il va le rendre richon. Eh bien, il y a une alakha particulière, donc s'il rend richon d'ustensile, c'est d'ustensile, ensuite, lorsqu'il touchera à quelque chose d'autre, il le rendra chéni, selon le cas, il le rendra impur ou non. Par contre, si le Zav s'assoit sur une chaise, alors il y a une alakha particulière que la chaise va devenir le Midras à Zav, ça va prendre une Toumat rigoureuse, de devenir que la chaise va elle-même devenir elle-aussi Ava Toumat. C'est une alakha particulière, mais à une condition, qu'il s'assoie sur quelque chose qui est prévu pour s'asseoir ou s'allonger. D'accord ? Donc on avait évoqué le cas, je ne sais pas, moi, j'avais à l'époque, quand j'ai pris l'exemple, j'avais un aspirateur devant moi, j'avais dit, s'il s'assoit sur un aspirateur, il ne va pas le rendre tamé Midras, parce qu'un aspirateur, ce n'est pas fait pour s'asseoir, mais il va le rendre tamé en tant que maga, en tant que contact. Maintenant, la question est de savoir si la paillasse, donc la paillasse, d'abord, j'introduis, je reviens en arrière, la paillasse elle-même, tout d'abord, on parle qu'elle a un cliquiboule, parce que c'est un récipient qui contient, étant donné qu'elle a une bordure. Donc premièrement, Vadaï, c'est sûr que ça reçoit l'atouma. Donc si le Zav va la toucher, il va la rendre au minimum riche. Mais peut-être même mieux, une paillasse, on peut aussi l'utiliser pour dormir. Mais d'un autre côté, les roseaux, parfois, en tout cas, selon le cas, la manière dont ils sont tressés à l'époque, j'imagine que c'était plus fréquent, ils sont relativement durs, désagréables. Tout dépend comment la paillasse elle a été tressée, bien, il y a plusieurs, le Menechet Shulman rapporte l'agmara, qui explique ça de plusieurs manières, mais en tout cas, on parle ici d'une paillasse qui est entre les deux, qui n'est pas vraiment très dure, mais qui n'est pas non plus très agréable. Donc, en grande galère, en camping, on l'utilisera quand même tant bien que mal pour l'utiliser, on mettra dessus quelqu'un qui n'est pas tellement grognon. D'accord ? Donc, on peut l'utiliser pour scucher dessus, mais ce n'est pas vraiment fait pour. Et c'est en ça qu'ils discutent Rabidosa et Khachabim. Selon Rabidosa, Rabidosa va nous dire, cette paillasse-là n'est pas un matelas, n'est pas prévu pour dormir dessus, pour s'asseoir dessus, parce que c'est trop rêche, désagréable, trop dur. De ce fait, la seule Touma que le Zav va pouvoir lui communiquer, ça va être en tant que Maga Touma, ou, tu l'as appelé ici, Tmehmet. S'il y a eu un mort qui l'a touché, alors elle va recevoir elle-même, sa Touma d'être un Tmehmet. D'accord ? Ça, c'est la vie de Rabidosa. Mais Khachabim, ils vont nous dire, non, Midras. C'est un statut du matelas, ou du siège d'un Midras. Soit, s'il s'assit dessus, il va lui rendre la Touma, il va le rendre tamé avec la Touma, forte, violente, étant donné que c'est, même en cas de difficulté, en cas de nécessité, on peut l'utiliser quand même pour s'asseoir dessus, tant bien que mal, c'est mieux que rien, et donc, ils le considèrent comme une chaise, ou comme un matelas. De ce fait, ça va prendre la Touma, Hamura. On a fini le premier sujet de la Mishnah. Maintenant, le deuxième sujet de la Mishnah. Kolakli'ot, tehorot. Tous les filets tressés. Kalu'a, quelque chose de Kalu'a, les Klo'a, ça s'appelle tressés, mais on parle de, quand on tresse en fait un filet, où il y a encore beaucoup de trous dedans. Kolakli'ot, tehorot. Tout fil tressé, pour en faire un tissu, très troué, en fait, alors, il est encore Tahor. Il reste pur. Chutz, Michel, Galguilon. Sauf, si on en a fait une ceinture particulière, qui s'appelle un Galguilon. On va expliquer, d'ici quelques secondes, je finis d'abord les mots de la Mishnah, d'ivrir abidosa, tel abidro abidosa, lacharami'omrim, et lacharami'om nous disent, non, Kulam Timot, ils sont tous impurs, à une seule exception, Kutz, Michel, Tzamarim, sauf, les, 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 les filets tressés, qu'utilisent les Tzamarim, ceux qui vendent de la laine. On explique un petit peu mieux. Dans la Torah, il y a marqué, il y a des alakhodes particulières pour tout. Si j'ai du fil, c'est-à-dire, on distingue les ustensiles, des aliments, il y a des alakhodes bien particulières, et aussi, pour les vêtements, il y a des alakhodes très particulières. La Torah, elle est en maquillée, sur, la Torah a insisté, est-ce qu'il faut nécessairement un habit, un vêtement, qui soit impurifié ? En réalité, Khamim déduit ce que ce n'est pas nécessaire que ce soit réellement un vêtement. Dès que tu vas avoir du tissu qui est apte à devenir, en faire un vêtement, même un vêtement, un strict minimum de vêtement, alors, ce tissu va devoir, va pouvoir recevoir la Touma, à condition qu'il ait déjà commencé à être tressé, bien évidemment, qui est au chéti, au bachéti, au bachéti, à la Torah précise. D'accord ? La chaîne à la trame, c'est-à-dire, concrètement, un bout de tissu qui a déjà commencé à être tressé, selon l'alakha, dès qu'il va faire une largeur de trois doigts sur trois doigts, un carré comme ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut utiliser en tant que nécessité pour, ça a déjà un statut de vêtement, même si on ne va pas se vêtir avec, mais en tout cas, on va le trouver une certaine utilité. Ça, c'est pour, on va l'utiliser trois pour trois, on le garde en tant que tissu de vêtement. Dans notre mission, maintenant, on va parler de tissu tressé, mais de manière très espacée, tellement espacé ou on ne peut même plus l'utiliser en tant que vêtement, tellement qu'il est trouvé. Donc, de ce fait, on va prendre d'abord la vie de Rabidosa. Selon Rabidosa, alors il va nous dire, écoute, tu tresses un filet, d'accord, avec des grands trous à l'intérieur, ce n'est pas encore un tissu que tu vas pouvoir te vêtir avec. De ce fait, tous les tissus que tu tresseras pour en faire un, tout ce que tu feras comme filet, ce sera impur. Il y a trop de trous. J'explique selon le Rabad. D'accord ? Le Rabad, il a mis l'insistance sur les trous. Il y a trop de trous à l'intérieur, on ne peut pas en faire un vêtement. À une seule exception, le Galgilone. Le Galgilone, c'est une sorte de ceinture qu'on faisait avec, qu'on pouvait utiliser avec ce réchette, avec ce filet, on l'utilisait et on pouvait l'utiliser en tant que ceinture. Et ce qui se passe, c'est que quand on va commencer à le serrer, les trous vont se resserrer. Et de ce fait, donc j'imagine que c'est une matière particulière, en fait c'est une forme spéciale de filet qui a été tressé, de manière à ce que on va pouvoir, quand on va l'utiliser pour serrer quelque chose avec, on va pouvoir l'utiliser pour soi-même et les trous vont se resserrer. En l'occurrence, ça va prendre un statut de vêtement. Ça, c'est la vie de Rabi Dossah. Et selon Chachamim, ils vont nous dire non. Je me moque des trous, les trous, tant bien que mal, c'est pas grave, ça me dérange pas. Ça dépend, le Melchè Tchelmo, il rapporte qu'en fait il déduit ça de psukim, comment interpréter des psukim. En tout cas, les trous, c'est pas censé déranger tant que ça a finalement un certain statut de harigue, de tissu, à une seule exception. Chutz Michel Tamarim. Sauf ceux qui vendent de la laine. Lorsqu'on vend de la laine, pour pouvoir ensuite envelopper la laine, la pelote, j'imagine, alors on utilisait aussi un filet, mais qui était tressé de manière très très large. Il y avait vraiment des très grands trous. Tout le but, c'était juste de pouvoir bloquer tant bien que mal, mais il n'y avait vraiment rien à faire d'autre que de retenir cette laine. Donc ça, ce type de tissu n'avait pas un tissu, n'avait pas de statut de tissu qui reçoit et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah comme tout cela.